Musique Bonjour, mon nom est Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler d'électrification des transports. D'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue technologique. Pourquoi? Parce que l'électrification des transports représente une des solutions pour diminuer notre impact environnemental sur cette planète. Je dis bien une des solutions parce que l'électrification des transports n'est pas la solution qui va régler tous les problèmes, mais ça constitue une des solutions. Évidemment, quand on parle d'électrification des transports, on parle aussi bien de vélo que de voiture, que de camions, que d'autobus, que de bateaux, éventuellement même d'avions. Donc, l'idée, c'est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, de diminuer notre pollution atmosphérique, de diminuer aussi la pollution par le bruit en passant. Donc, tout ça, c'est des moyens de faire en sorte qu'on pollue moins, on consomme moins de pétrole. On n'est pas ici par hasard. C'est pour faire en sorte, justement, qu'on trouve une façon de faire la transition énergétique dans les transports. Donc, il y a des gens qui vont vous parler d'économie. Il y a des gens qui vont vous parler de technologie. Il y a des gens qui vont vous parler, évidemment, d'environnement. Donc, ce sera des capsules qui vont pouvoir vous informer de façon extrêmement intéressante sur le sujet. Bonne écoute! Sous-titrage Société Radio-Canada Électrique du Québec, qui organise cet événement virtuel qui devait initialement se dérouler dans Pointe-aux-Trembles. L'électrification des transports, c'est un vecteur fondamental de la relance économique et verte du Québec. Une électrification des transports à tous les niveaux, que ce soit collectif, commerciaux, personnel. C'est pas compliqué. En achetant une voiture électrique, on économise personnellement parce qu'une voiture électrique coûtera de 60 à 80 % moins cher en carburant électrique par rapport à l'essence. On contribue à la lutte aux changements climatiques. On contribue à l'économie du Québec, qui est un des plus importants producteurs d'hydroélectricité au monde. On a des surplus d'électricité. De plus, l'argent payé à Hydro-Québec reste au Québec, alors que l'argent qu'on paye aux pétrolières va à l'extérieur du Québec. Il y a quelques semaines, j'ai présenté des propositions pour que le port de Montréal devienne le fer de lance de l'électrification des camions lourds. Chaque jour, plus de 2500 camions lourds transitent par le port, passent à travers ma circonscription de la Pointe-de-l'île, ce qui est une source de bruit et de pollution importante. J'ai proposé de mettre en place des incitatifs fédéraux à l'achat des camions électriques, comme le fédéral l'a fait pour les voitures lorsque l'Ontario a éliminé ses incitatifs pour l'automobile électrique. Ces incitatifs devraient être fixés en collaboration avec le gouvernement du Québec pour que les montants totaux soient suffisants. Le port et ses terminaux pourraient offrir des accès, une priorité d'accès, la gratuité pour les camions propres et adopter une tarification pour l'entrée des camions diesel qui augmenteraient avec les années, comme il se fait en Californie. Il faudrait aussi prévoir des fonds pour l'installation de bornes de recharge et l'équipement nécessaire. Nous avons tout ce qu'il faut au Québec pour devenir un chef de file mondial en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité d'énergie éthique et de développement durable. Et imaginez si on pouvait récupérer l'argent de nos impôts que le fédéral utilise pour financer les pétrolières, si on pouvait utiliser cet argent-là pour développer nos points forts en économie, pour développer l'électrification du transport. Ce serait fantastique. Merci. Bonne journée. Est-ce qu'on veut continuer à être dépendant du pétrole et donc dépendant de la consommation et de la pollution liée au pétrole? Ou est-ce qu'on ne veut pas plutôt faire la transition vers les énergies renouvelables, que ce soit l'hydroélectricité, que ce soit l'éolien, que ce soit toutes les sources qui peuvent faire en sorte qu'on va polluer moins, qu'on va émettre moins de gaz à effet de serre, qu'on va émettre moins de pollution atmosphérique, moins de pollution par le bruit? Mais moins on va importer de pétrole et plus on va utiliser notre électricité et nos surplus d'électricité renouvelable, bien mieux ça va être pour la balance commerciale du Québec. Donc, c'est un enjeu écologique, c'est un enjeu économique, mais c'est aussi un enjeu éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations futures? C'est la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations futures ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations futures ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations futures ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations futures ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !